Usagers clients du service public, chers fonctionnaires et agents de l'État, les succès enregistrés ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue les défis et challenges toujours plus importants à traiter. En effet, comment renforcer les capacités du service public pour lui permettre de continuer à satisfaire efficacement les attentes légitimes des concitoyens, notamment de nombreux jeunes éduqués, ouverts au monde et de plus en plus exigeants? Comment faire face aux nombreux défis du développement numérique et des impératifs des mondes globalisés dans un contexte de raréfaction des ressources financières? Comment renforcer l'accessibilité du service public à tous et singulièrement aux populations les plus vulnérables et marginalisées? Il nous faut continuer, sans relâche, à consolider les acquis et à ouvrir avec succès des chantiers encore plus ambitieux. Nous travaillons à actualiser notre vision stratégique et l'identification des réformes prioritaires sur la base de quatre axes, à savoir perfectionner la gestion des ressources humaines en veillant à rendre la fonction publique plus attractive pour les jeunes talents et en améliorant la gestion des carrières de nos fonctionnaires, tout en garantissant l'acquisition et la valorisation des compétences acquises à travers des schémas de formation plus efficaces. Améliorer la provision des services publics afin d'assurer leur qualité, leur disponibilité et leur accessibilité, notamment à travers l'accélération du déploiement des maisons du service public, la standardisation des procédures administratives et le renforcement de la redevabilité de l'administration publique, la modernisation de l'équipement et l'innovation dans la délivrance des prestations publiques. Renforcer les efforts d'appropriation du numérique en améliorant l'accès et l'utilisation des données numériques et en développant des compétences digitales des fonctionnaires. Améliorer la gouvernance et la transparence de l'administration publique, entre autres en renforçant les capacités de collecte de données en vue d'un meilleur pilotage et une évaluation rationnelle des politiques publiques. Cela passe aussi par le renforcement des mécanismes d'écoute citoyenne comme ceux fournis par l'Observatoire du service public NOSEP. Cette démarche s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui souhaite bâtir une administration moderne, efficace et performante, répondante aux besoins des citoyens et qui porte les valeurs républicaines. Chers concitoyens, usagers du service public, chers fonctionnaires et agents de l'État, notre engagement reste déterminé et notre ambition de transformer notre administration publique ne devrait pas faiblir. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, je vous invite tous à vous investir pleinement et à aligner vos idées novatrices et vos énergies les plus fécondes au profit de cet ultime objectif. Ensemble, avec la même conviction et rassemblés, nous relèverons à l'instar des éléphants footballeurs tous les défis. Vive la Journée mondiale de la fonction publique, vive les JFP 2024 en Côte d'Ivoire pour une administration plus rayonnante, vive la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada